Salut à tous, c'est Albert Alexis. Donc on va voir comment connaître, on va dire, le type de table de partition dans laquelle a été, on va dire, formaté notre disque dur, que ce soit, on va dire, le disque dur interne sous lequel se trouve votre distribution, une QUSB ou, on va dire, un disque dur externe de sauvegarde. Donc pour cela, je vais utiliser, on va dire, une application graphique et aussi le terminal pour avoir, on va dire, la même information. Donc concernant l'application graphique, donc c'est Gpartid, que vous allez retrouver pratiquement dans toutes les distributions, sinon c'est disponible dans les dépôts. Donc ici, j'ai ma QUSB, j'ai aussi un disque dur externe et le disque dur sous lequel se trouve le système. Et en règle générale, lorsqu'on veut, on va dire, installer une distribution Linux, la première chose qu'on va faire, ce qu'on a, on va dire, un disque dur, on va aller dans périphérique et on va créer une table de partition. Et par défaut, le type de table de partition que l'on a, ça va être MS-DOS. Donc pour MS-DOS, à savoir que ça va gérer, on va dire, des disques durs jusqu'à 2,2 Teraoctets. Et on peut faire, on va dire, au maximum que 4 partitions primaires sur ce type de table de partition. Et maintenant, il arrive, on va dire, à un nouveau type de table de partition. Donc ça fait maintenant déjà quelques années. Donc GPT, on a sous-entendu parler lorsque l'UEFI est arrivé. Donc avec GPT, on va pouvoir gérer des disques durs avec une table plus grande que 2,2 Teraoctets. Vous pouvez avoir, on va dire, des partitions jusqu'à 128 par défaut. Donc il y a par là aussi d'autres avantages par rapport, on va dire, au type MS-DOS. On va dire que MS-DOS, c'était tout ce qui était ancien. Et le type maintenant qu'on va plutôt utiliser, ce sera, on va dire, le GPT. Donc une fois qu'on avait mis, on va dire, notre disque dur sur ce type de partition. Donc là, on se retrouve avec GPT. Donc là, on voit que j'ai ma clé USB qui est formatiée, on va dire, en FAT32. Et lorsque je fais un clic-doigt et je vais dans Information, je n'ai pas l'info me disant si c'était, on va dire, le type de table de partition, si c'est en MS-DOS ou si c'est en GPT. Donc vous allez me dire, oui, peut-être que le disque n'est pas monté. Donc c'est peut-être pour ça que tu n'as pas peut-être l'information. Donc on va aller directement sur celui-ci où j'ai le système d'exploitation. Donc je vais aller dessus, donc monter sur Search Home. Je n'ai toujours pas cette info. Que je prenne la partition Search Home ou que je prenne, on va dire, ici, je prends la partition racine. Donc je n'ai toujours pas cette info, à savoir si je suis ici sur un type MS-DOS ou GPT. Donc pour avoir cette info dans Gpartid, il vous faut aller dans l'onglet Affichage. Et dans l'onglet Affichage, il faut cocher la première case, Information sur le périphérique. Et à ce moment, on a cette espèce de filtre sur la gauche. On voit que la table de partition, c'est du MS-DOS. Si maintenant, je vais sur le disque dur, on va dire, externe, je vais retrouver une table de partition en GPT. Et si je vais sur la clé, on va dire, USB, je retrouve aussi une table de partition GPT. Donc c'est pour vous montrer, donc je vais faire l'exemple avec la clé, on va dire, USB. On va dans Périphérique, on crée une table de partition. Si je vais sur MS-DOS et que je fais Appliquer, donc là, ça va effacer. Et maintenant, je vais créer, on va dire, mes partitions. Donc à savoir qu'avec le MS-DOS, on ne peut créer que 4 partitions au maxi. Il y a moyen de faire plus, mais ce n'est pas trop intéressant. Donc là, je fais Effacer, Ajouter, et on va créer encore une autre partition ici. Donc pourquoi je vais effacer ? C'est simplement pour que ça puisse aller, on va dire, plus vite. Et là, je vais prendre la moitié ici. Voilà. Et effacer. On va ajouter. Et si maintenant, pour la dernière, je vais l'ajouter, ça me dit qu'il n'est pas possible de créer plus de 4 partitions primaires. Donc là, ça me dit que si je veux en utiliser, utiliser d'autres partitions, il faut créer une partition étendue, etc. Donc je vais valider. Je reviens simplement ici et je vais créer une table de partition, du moins un périphérique, créer une table de partition. Donc je crois qu'il faut que j'annule. Donc annuler, vider la liste des opérations. Je reviens ici, je crée une table de partition. Je vais dans, sur GPT, je vais valider. Et là, je vais pouvoir créer autant de tables de partition que je veux. Donc je vais simplement en faire 5. C'est pour vous montrer qu'avec le type GPT, on a plus cette limitation de seulement 4 partitions primaires. Donc c'est cela que j'ai utilisé lorsque j'ai fait des vidéos sur le nouveau et que j'avais plusieurs distributions, 5 ou 6 distributions, sur le même disque dur. Donc j'ai dû passer par une partition GPT. Donc là, je fais effacer. Donc ça en est à 1, 2, 3, 4. Et si j'étais maintenant sur une partition, on va dire, MS-DOS, j'aurais eu l'information me disant que ce n'est pas possible. Il me faut créer à ce moment une partition, on va dire, étendue. Et là, avec le mode GPT, il n'y a pas de problème. Je peux même, on va dire, appliquer les opérations, il n'y a pas de soucis. Donc là, j'ai bien, on va dire, ma table de partition pour la QUSB, elle est bien en GPT. Donc là, je reviens ici. on va appliquer et là, ça a tout effacé et je reviens sur une partition MS-DOS et je peux créer, on va dire, une QUSB, on va dire, en FAT32. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc ça, on va utiliser le temps de créer, on va dire, la QUSB. Donc c'est bon. Donc plus besoin, on va dire, de Gepartid. Donc n'oubliez pas, avec Gepartid, lorsque vous voulez le lancer, il faut aller dans Affichage et Informations sur le périphérique pour avoir l'information concernant la table de partition, si c'est sur MS-DOS ou GPT. Et maintenant, pour pouvoir faire la commande dans un terminal, donc elle est ici, donc c'est Partid-L. Si vous êtes sur une partition, on va dire, une distribution à base de Ubuntu, donc là, je vais simplement nettoyer le terminal. Donc vous tapez Partid. Donc ça fait penser à Gpartid. Simplement, il n'y a pas de G devant. Donc Partid-L. Vous faites Entrer. Et là, ça va vous lister, on va dire, les périphériques qui sont sur votre ordinateur. Donc le premier modèle, donc là, ça concerne le disque dur Samsung. J'ai la table de partition MS-DOS. Lorsque je descends un petit peu, je vais retrouver après, donc le modèle de KUSB. Et là, ça me dit la table de partition en dernier qu'on a fait, c'était du MS-DOS. Et lorsque je reviens sur le disque dur externe, je retrouve le type de table de partition GPT. Donc voilà, comme ça avec, soit dans le terminal, donc vous faites, si vous êtes à base d'Ubuntu, vous faites un sudo Partid-L, ce sera cela. au moins du moins ici. Si vous êtes à base d'Ubuntu, etc., il faudra faire sudo Partid-L. Donc voilà, je vous ai montré les deux techniques pour pouvoir avoir une information concernant la table de partition, le type de table de partition sous laquelle se trouve le disque dur. soit vous passez par le terminal, si vous aimez bien le terminal, soit vous passez par l'outil graphique GPT en allant dans Affichage et en cochant la case Informations sur le périphérique. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! !